Le cheval 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 J'ai beaucoup vécu à la campagne, je suis pratiquement né à la campagne, je suis d'assommé. J'aime le cheval, puis le cheval c'est la vie, c'est le dynamisme et puis ce sont des créatures qui sont très attachantes. Je me retrouve à 20 ans prenant des notes par les fenêtres. Chaque fenêtre est un tableau. J'aperçois ces arbres en dessiné l'organisation des branches comme disait Delacroix, cet homme que j'admire tellement. Il y a un romantisme. Quand on a la chance de vivre avec une personne qui vous inspire constamment, comme c'est mon cas, je tourne autour d'elle, je tourne autour de Chantal, je suis un obsédé de mon modèle qui est mon épouse et c'est une source d'inspiration permanente. Moi, je vois avec recul, je ne me vois pas dans l'œuvre d'André. je vois une femme qui certes me ressemble, mais c'est une vision distanciée. La nature est très variée, alors il faut une variété dans l'expression. Si on veut s'approcher de la nature, il faut que la peinture vive. C'est ça. C'est ça. Il faut surtout que ça ne soit pas mort, il faut que ça soit vivant. Tous les chefs-d'œuvre qui émeuvent l'humanité à travers les âges, ce sont des témoignages de vie. Alors, il faut qu'une peinture soit vivante. Enfin, c'est ce que je recherche là. Dans le fond, on cherche à capter ces émotions, les faire partager, et puis qu'elles vous survivent. C'est un combat. Un combat pour la vie, contre la mort.